Salut les gars ici RetroBazook, allez une toute petite vidéo qui n'était pas prévue mais j'avais envie de vous montrer un truc qui n'est pas banal quand même parce que déjà j'ai reçu un lot pour 5€ donc c'est quasiment donné quelqu'un qui se débarrassait de matériel en état, enfin qui était vendu pour pièce on a un PC ici, deux ordi portables que j'ai pas encore testé ici ça c'est un, je sais plus, enfin il y a des PC de grande taille, de petite taille une Xbox première génération qui apparemment ne boot pas une autre tour ici, une tour HP, je sais pas trop ce que je veux en faire voilà il y a les chargeurs aussi avec les PC portables mais surtout une Playstation 3 qui fonctionnait sauf le lecteur CD qui ne voulait pas éjecter le disque et du coup je viens de démonter la machine et il semblerait que j'ai trouvé la panne est-ce qu'il n'y a pas un truc bizarre ? donc c'est un peu chiant de démonter le lecteur une fois que c'est fait on a accès à ça et là regardez on voit qu'il y a un Uncharted ici on dirait mais surtout par dessus quelqu'un a inséré en fait dans le lecteur un jeu de Gamecube alors on va découvrir ce que c'est on dirait qu'on a un Metroid Prime par dessus Uncharted les amis je l'extrait en direct et ben voilà certainement alors est-ce qu'il y a... oh là là mais attendez il y a encore autre chose il y a encore autre chose qu'est-ce que c'est que ce... qu'est-ce qu'ils ont inséré là-dedans ? qu'est-ce que c'est ? mais what ? il y a un troisième il y a un troisième jeu Gamecube mais qu'est-ce qu'il se passe ? un Super Mario Sunshine et encore un CD mais qu'est-ce que c'est ? c'est la caverne d'Ali Baba dans ce lecteur mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? un PES 2008 et voilà et voilà donc ben du coup je pense que le lecteur sera réparé et en prime on a ben écoutez un Super Mario Sunshine et un Metroid Prime en loose à voir si ça fonctionne encore ils m'ont l'air quand même pas mal rayés mais bon après un petit nettoyage peut-être qu'il marche encore c'est des versions pâles ben écoutez ça c'est... c'est rigolo voilà la console vient d'être nettoyée et remontée on va voir du coup si ben maintenant le lecteur fonctionne donc je l'allume tac vous pouvez voir que est-ce que ça s'affiche ? hein ça clignote ça met un peu de temps à synchroniser mais voilà ça y est signal détecté la PS3 Slant donc ça c'était déjà le cas mais je n'arrivais pas à lancer les CD donc on va pour cela utiliser un petit jeu que j'avais sous la main donc ça c'est un jeu à moi c'est pas un des jeux qu'il y avait inséré dans la console parce qu'ils ont l'air assez rayés donc je ne suis pas sûr qu'il fonctionne pour le test on va plutôt utiliser un disque qui a l'air plutôt propre un petit Pirate Warrior alors hop alors il faut que j'aille dans le jeu et oui ça se lance incroyable je suis super content je n'aurais pas imaginé avoir enfin une PS3 en état de marche dans un lot comme ça à l'arrache vendu 5 euros sur le bon coin donc je remercie un grand merci à cette personne qui m'a quasiment offert le lot parce qu'à 5 euros on a deux portables deux consoles et deux tours c'est vraiment voilà c'est pour pièces c'est pour se débarrasser plutôt que d'aller jeter à la déchetterie tant mieux comme ça je vais pouvoir rejouer à Jojo's All Star Battle